Bienvenue à cet atelier découverte sur Argis Dashboard. On va commencer dans quelques secondes. Avant de démarrer, je voulais vous dire que vous avez dans votre panneau à droite un onglet questions. Donc si vous avez des questions pendant cet atelier, c'est dans cet onglet qu'il faut les poser. Et pour information, je suis accompagné de Hugo, qui sera mon modérateur pendant cet atelier. Bonjour à tous. Et je vais commencer à partager mon écran. Normalement, vous devez voir mon écran, mon PPT, je vais voir le diaporama. Alors attends, tu m'entends Charles-Henri ? Oui, je t'entends. Oui, on n'a pas l'écran. Vous n'avez pas l'écran. Il apparaît dans les petites vignettes, dans les petites miniatures à gauche, mais pas sur le plein écran. Alors, je change le mode de présentation, c'est peut-être ça. Oui, je pense à le mode de présentation, tout simplement. Ça ne passe pas. Et peut-être qu'il y aura d'où, on va recommencer. Attendons, peut-être une menée, vous savez comment il partageait, pas le vide d'application. Je recommence, parfaite de mon écran, on sélectionne. Il y a peut-être un autre qui a eu ça aussi. Il n'est toujours pas visible. Non, non, non. En fait, ce qui se passe là, c'est que tu as dupliqué les écrans dans l'interface à gauche. On en a perçu. Et l'interface principale reste sur toi et ta caméra. Ah, là j'ai Chrome. J'ai Chrome et du coup, si je basse plus... Là, j'ai ton bureau. C'est bon là ? Ouais. C'est parfait. C'est nickel. Super. Donc, je démarre. Encore une fois, bienvenue à cet atelier découverte à l'agisage board. Je suis Charles-Henri de Guilbon, consultant avant-vente chez ESRI maintenant depuis 14 ans. Et donc, c'est moi qui vais vous faire cette présentation. Avant de démarrer, sachez que celle que j'avais faite l'année dernière, toujours sur Agisage Board, est toujours disponible sur YouTube. S'il me demandait mon PowerPoint, vous aurez le lien et vous pourrez la visionner sans problème. Donc, cet atelier sera divisé en trois parties. Quelques informations importantes à savoir sur Agisage Board, une démonstration et les nouveautés de cette année. Et enfin, pour terminer, quelques ressources, quelques liens web qui vont vous être utiles. Donc, les informations importantes pour démarrer, Agisage Board, par rapport au système Agisage Board, on est dans l'écosystème des applications web. Agisage Board, c'est un générateur web de tableau de bord. Il est vraiment dédié pour la réalisation de tableau de bord. Il est disponible avec le portail Agisage Board sur le cloud avec Agisage Online ou dans votre infrastructure avec Agisage Enterprise. Pour démarrer Agisage Board, c'est très simple. Dans le portail Agisage Board, vous avez le lanceur d'application, le bouton lanceur d'application et un bouton dashboard qui va vous permettre d'ouvrir la console d'administration d'Agisage Board. Pour créer votre tableau de bord, vous avez plusieurs composants à votre disposition. Je les ai classés en trois familles. D'abord, les éléments classiques. Carte, légende de la carte, liste d'enregistrement, table, détails, texte enrichi, contenu intégré. Contenu intégré, c'est pour aller chercher via des URL des contenus externes. Ça fait des infographies externes. Les composants d'infographie au nombre de 4, diagramme de série, diagramme de secteur, indicateur numérique, jauge. Et enfin, pour terminer, au niveau de l'interface, on a deux composants, l'entête et la barre latérale. Précision importante, sur les composants d'interface, l'entête et la barre latérale, vous pouvez rajouter des sélecteurs, des sélecteurs de catégorie, de nombre et de date, ce qui va vous permettre de filtrer votre couche de données. Sur tous ces éléments, on va retrouver quatre boutons communs. Un premier pour déplacer l'élément, un deuxième pour le configurer, un troisième si vous souhaitez le dupliquer et enfin le quatrième pour l'effacer. Dans le système Argis, on a deux générateurs concurrents à Argis Dashboard. Le premier, qui est le plus ancien, c'est Web App Builder, que la plupart d'entre vous doivent connaître. Le Web App Builder, il a un thème d'interface qui s'appelle Tableau de bord, qui va vous permettre de gérer une mise en page pour mettre en place un tableau de bord. Et un widget d'infographie, qui contiendra plusieurs types d'infographies. Le deuxième concurrent, c'est Argis Insight. Mais à savoir que Argis Insight est beaucoup plus orienté à l'exploration de la donnée. C'est un outil qu'on va mettre entre les mains plutôt des experts en statistiques ou en data science. On va commencer maintenant la deuxième partie avec la démonstration et les nouveautés de cette année. Pour la démonstration, je vais faire comme les dernières, je vais créer en à peu près dix minutes. Pour cela, je vais démarrer depuis une carte Web sur Los Angeles, sur les établissements hospitaliers de Los Angeles. Quand je vais démarrer mon tableau de bord, j'aurai évidemment déjà le composant carte. J'aurai juste à le paramétrer. Et ensuite, on va rajouter plusieurs éléments. Un indicateur numérique, une liste d'enregistrement, un diagramme de série et un sélecteur de catégories. Je démarre la démonstration. Donc ici, je crée mon tableau de bord à partir de la carte. Je saisis les métadonnées nécessaires pour pouvoir démarrer. Donc évidemment, un titre, au minimum une valise qui aide à la recherche du contenu. Et puis, le lieu de stockage dans mes contenus. Et je démarre un registre dashboard. Donc là, je rentre vraiment dans le générateur de tableau de bord. J'ai déjà le composant carte qui est disponible. Je peux le configurer, notamment au niveau des outils cartographiques. Ici, l'échelle. L'étendue, les géosignées, la navigation, les fonds de cartes. Zoom avant-arrière et le zoom quand je sélectionne l'identité. Au niveau des généralités, je vais surtout donner un nom à mon composant. Ce qui est très important ensuite pour me retrouver dans la visée en page du tableau de bord. Et je peux définir des actions. Mais là, bon, évidemment, comme il n'y a que le composant carte, je le ferai plus tard. J'ai terminé pour le composant carte. J'enregistre cette première version de mon tableau de bord. Et on continue cette fois-ci. Je vais rajouter un indicateur numérique. Voilà, je sélectionne l'indicateur numérique. Mes données, ma couche de métier. Et je vais compter le nombre d'entités qu'il y a dans ma couche. Donc, ma couche des établissements hospitaliers. Donc là, je vais juste rajouter un icône. Et encore une fois, donner un nom à mon composant indicateur numérique. J'ai quasiment terminé. Un titre. Alors, vous voyez, évidemment, dans la partie droite, j'ai un aperçu de l'élément que je suis en train de paramétrer. Et maintenant, j'ai terminé. Je vais pouvoir passer à l'ajout d'un deuxième élément. Je modifie juste la mise en page. Je réduis un peu l'espace pour cet indicateur numérique. Et je rajoute maintenant un composant liste qui se mettra sous le premier. Donc, la liste de mes enregistrements. Donc, j'ai toujours l'aperçu à droite. On va modifier le nombre maximum d'enregistrements affichés. Je vais trier sur l'attribut alias. Et on va, au niveau du libellé des enregistrements, je vais modifier. Et je vais prendre l'attribut alias. Et entre parenthèses, le type d'établissement hospitalier. Donc, toujours l'aperçu à droite. Et si vous avez un doute sur les données attributaires, vous avez une flèche qui vous permet d'afficher la table attributaire. Je garde mes bonnes habitudes. Je donne un nom à mon composant. Donc, c'est ici la liste des établissements. Un titre. Et dernière étape très importante, les actions. Donc, là, je vais juste faire un clignotement sur la carte par rapport à l'entité qui aura été sélectionnée. Un déplacement. Et bien sûr, sur l'entité sélectionnée. Donc, les actions, c'est ce qui rend toute la partie technique de votre tableau de bord. C'est important. On continue. Donc là, on voit la liste qui est affichée. Si je sélectionne une entité de ma liste d'enregistrement, automatiquement, je me positionne sur l'entité de ma liste. On revient sur l'infographie. Et maintenant, je vais ajouter un diagramme de série que je vais fusionner avec l'indicateur numérique. Deux éléments. J'appuie sur la touche Shift. Ce qui va permettre... Là, j'ai sélectionné ma couche de données. On va faire un diagramme de série. Donc là, on va laisser les paramètres par défaut. Je vais juste donner à ce nouvel élément. Donc, la série partie de l'établissement. Et dernière étape. Toujours pareil, les actions. Je vais filtrer. Si l'utilisateur clique sur une des colonnes, ça va filtrer les autres éléments. Vous voyez que ça filtre automatiquement sur la carte. Et ça met à l'heure, bien sûr, mon indicateur numérique. Je vais maintenant rajouter un composant d'interface. Juste pour rajouter un titre et un logo. L'intérêt d'utiliser un composant d'interface, c'est ensuite de pouvoir rajouter un sélecteur. Donc là, c'est tout le paramétrage de la dentette. Choix de la couleur, choix du logo. Donc là, je vais chercher dans la bibliothèque fournue par Archistage Board. Et sur le logo, je mets une URL qui sera l'URL du GeoEvendement. Voilà, j'ai terminé. Maintenant, il ne me reste plus qu'à rajouter mon sélecteur de catégorie. Voilà, sélecteur de catégorie. Sur ma couche de données. Toujours ma couche d'établissement hospitalé. Le type. Et on va paramétrer l'affichage du sélecteur. Donc là, pas d'étiquette pour gagner de la place. On sera en multi-sélection. Je rajoute l'option Aucune. Et pour ne pas perdre les bonnes habitudes, je donne un nom clair à mon composant. Sélecteur, type d'établissement. Et bien sûr, il faut paramétrer toutes les actions. Les actions de filtre, sur la carte, sur le diagramme de série, l'indicateur numérique et la liste. Et j'ai terminé pour le sélecteur. Donc là, on peut le tester. On voit que je peux sélectionner différents types d'établissements. À chaque fois, tout se met à jour. Aussi bien la carte que l'infographie, le nombre d'indicateurs, le nombre d'établissements et le diagramme de série. On a la même chose, bien sûr, sur la liste des établissements. En fonction des sélections que je fais dans le sélecteur, on voit la liste qui se met à jour au fur et à mesure. Et bien sûr, si je sélectionne une entité, je zoome directement sur l'entité en question. Voilà, mon tableau de bord est quasiment terminé. Maintenant, il me reste à revenir sur la configuration de la carte pour paramétrer des actions à partir de la carte. Notamment, pour filtrer, quand l'ampli est modifié, je vais mettre à jour mes infographies, diagramme de série, indicateurs numérique et la liste des établissements. Donc, on voit à chaque fois que je fais une action au niveau de la carte, tous les autres composants sont mis à jour. Ici, la liste de mes entités et diagramme de série, etc. Voilà, en à peu près dix minutes, j'ai réalisé un tableau de bord. Vous voyez, c'est vraiment très simple. Ce qui est important, c'est vraiment de bien paramétrer les actions. C'est à chaque fois, c'est un peu la dernière étape. Et pour chaque composant, de bien paramétrer ses actions entre les différents éléments du tableau de bord. C'est ce qui va rendre tout le côté interactif de votre tableau de bord. Donc, si vous me demandez ma présentation, vous aurez le lien du tableau de bord que je viens de réaliser. Je l'ai partagé en public, donc vous pourrez le tester. Ici, dans le PPT, vous avez bien sûr l'URL que j'ai intégrée sur l'image. Donc, pour revenir sur les nouveautés de cette année, vous l'avez vu avec la démonstration, l'interface a été complètement repensée et modifiée, notamment avec ce bandeau latéral qui possède cinq boutons, dont le principal, c'est le premier, ajouter un élément. Je vais le détailler ici. En fait, ça vous permet d'ajouter un proposant à votre tableau de bord en deux clics. Le premier sur le bouton latéral, et ensuite, vous avez des petits boutons plus qui s'affichent un peu partout sur le tableau de bord. Et ça vous permet d'ajouter l'élément à l'endroit où vous souhaitez. Si en plus, vous utilisez la touche majuscule de votre clavier, la touche Shift, et ça vous permet aussi de regrouper deux éléments ensemble au moment de l'ajout. Donc ça, c'est pour le premier bouton, ajouter un élément. Ensuite, on a un deuxième bouton important qui est la mise en page. Donc ça, ça fait partie des nouveautés. La mise en page va vous permettre de naviguer complètement dans votre tableau de bord, dans tous les éléments du tableau de bord, où vous avez trois onglets pour cette navigation. Donc évidemment, l'onglet le plus important, c'est l'onglet Core. Vous allez voir tout ce que vous avez pu rajouter dans votre tableau de bord, aussi bien que ce soit la carte, les indicateurs numériques, diagramme de série, diagramme à secteur, etc. Sur chaque élément, vous avez un bouton avec trois petits points qui vous permet d'afficher les fameux quatre boutons communs à tous les éléments du tableau de bord. Donc, configurer, dupliquer, renommer et effacer. Et vous avez aussi l'onglet En tête et Barre latérale, qui sont les onglets pour les composants d'interface si vous avez paramétré des sélecteurs. Donc vraiment, la partie mise en page est vraiment très pratique pour aller plus rapidement sur un élément de votre tableau de bord. Ensuite, on a deux boutons, thème et réglage. Donc, le thème va vous permettre de définir des couleurs par défaut, couleurs de poils de caractère, de fond de plan d'éléments. Et donc ça, ça permet de gagner du temps pour le paramétrage des différents éléments de votre tableau de bord. Donc ça, c'est pour thème. Et le bouton réglage sont des options générales au niveau du tableau de bord. Dans les nouveautés, vous l'avez vu pendant la démonstration, quand je configure un composant, que ce soit un diagramme de série ou un indicateur numérique, on a maintenant en dessous de l'aperçu, donc dans la partie droite, en dessous de l'aperçu, vous avez un bouton avec une clèche vers le bas ou vers le haut qui vous permet d'afficher ou de masquer la table attributaire. Ce qui peut être utile pour voir les données que vous avez sur votre couche. Sur un composant, quand vous paramétrez les couleurs, quel que soit le composant, vous pouvez maintenant enregistrer les couleurs que vous utilisez pour pouvoir l'utiliser ensuite sur d'autres composants, soit à d'autres endroits. Pour cela, on a un petit bouton plus ou un bouton noir. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut ajouter ou supprimer une couleur. Côté paramétrage des actions, vous avez vu qu'à chaque fois que j'ai créé un nouvel élément dans mon tableau de bord, en dernière étape, j'ai paramétré les actions, notamment pour filtrer sur les autres éléments. Et donc là, toute l'interface a été revue. C'est beaucoup plus simple. On a accès à différentes actions. Et pour chaque action, vous avez un bouton poussoir pour dire quels sont les éléments sur lesquels vous voulez activer l'action aux questions. C'est vraiment très simple à utiliser maintenant. J'ai terminé pour cette partie nouveauté. Et maintenant, juste quelques ressources qui sont disponibles sur le web. Donc bien sûr, l'aide en ligne d'Argis Dashboard. Un didacticiel, notamment, c'est le didacticiel que j'ai utilisé pour ma démonstration. Un lien qui vous donne accès au PDF, au didacticiel PDF de notre service éducation. Notre site, LearnArgis, vous avez une catégorie Dashboard. Et la même chose pour le blog Esri. Il y a plusieurs articles sur Dashboard. Donc, il y a une catégorie pour sélectionner tous les articles sur Dashboard. L'article sur les nouveautés de cette année, qui m'a permis de réaliser cet atelier. Un article a été fait pendant la conférence des utilisateurs à San Diego. Il peut toujours être intéressant. Et si vous avez un peu de temps, et que vous êtes autodidacte, vous pouvez vous auto-former à partir du site de formation d'Esri. Il y a plusieurs formations disponibles, gratuites. C'est juste un peu de temps. Et c'est vrai que ça peut permettre de faciliter le démarrage pour apprendre à utiliser Argis Dashboard. Pour finir, quelques exemples de tableaux de bord. Des exemples de clients. Ce ne sont pas du tout des démonstrations. C'est vraiment des tableaux de bord grand public qui ont été réalisés par nos clients. Avec un focus sur le portrait du Loiret. Réalisé par le département du Loiret. Qui est en fait une collection de story maps. Et dans ces story maps, ils ont intégré des Argis Dashboard. C'est vraiment une façon intéressante de présenter des tableaux de bord. Et une série de tableaux de bord. Donc là, il y a des tableaux de bord sur les données démonorathiques de l'INSEE. C'est un bel exemple sur ce qu'on peut faire au niveau des Argis Dashboard. Et intégré dans une story map. Donc j'ai terminé mon atelier. Juste pour vous dire que aujourd'hui, c'est la première journée du géo-événement. Il y a déjà eu plusieurs présentations ce matin et en début d'après-midi. Dans certaines que j'ai mises ici. On parlait d'Argis Dashboard. Il y en a d'autres qui vont venir. Donc notamment demain. Mercredi et jeudi. Donc vous avez tous les liens. Il y a des présentations où on parle d'Argis Dashboard. Donc ça peut être intéressant pour vous. Voilà. Donc il y a encore jeudi, vendredi. Donc beaucoup de présentations. On parlera d'Argis Dashboard. Donc ici on peut voir le Grand Genève, l'Aval d'Agglomération, Nantes et Métropole. Voilà. Alors j'ai terminé pour la partie présentation. Et on peut passer maintenant à la partie questions réponses. Oui. Alors il y a eu quelques questions auxquelles j'ai répondu. Vous pouvez toujours continuer à poser vos questions si vous le souhaitez dans l'interface de questions. Une première question. Donc je vais la regrouper. Une de Sylvie et d'Amoury qui sont un peu similaires. C'est qu'ils se sont rendu compte, ils travaillent sur Argis Enterprise, que l'interface d'Argis Dashboard que tu as utilisée, qui était celle d'Argis Online, avait été rafraîchie, était plus moderne, et avec notamment des nouveaux outils de mise en page, et quelques autres outils d'amélioration, dans l'ergonomie surtout. Il faut bien voir, et j'ai répondu, qu'il existait un décalage de version d'Argis Dashboard entre la version disponible sur Argis Online et celle disponible sur Argis Enterprise. Et ça c'est dû au fait que Argis Enterprise est mis à jour deux fois par an, alors qu'Argis Online quatre fois par an. Donc ce qu'il faut bien voir, c'est que les mises à jour d'Argis Online arrivent d'Argis Enterprise avec toujours un cycle de décalage. Donc toutes les interfaces que vous avez vues à l'écran seront disponibles dans Argis Enterprise dans la prochaine version, qui est la version 11.1. Et j'ai répondu à une deuxième question, quand sera disponible la version 11.1 d'Argis Enterprise, c'est pour le moment planifié pour mars 2023. Ensuite, une autre question d'Adeline, quel lien doit-on donner à l'utilisateur pour qu'il puisse consulter le dashboard ? Donc là, peut-être que tu peux soit montrer ton écran, Charles-Henri, si tu en as un. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Du coup, j'ai répondu avec des fautes, vous m'excuserez, j'ai tapé un peu vite. Il y a deux grandes possibilités. La première, c'est depuis le menu général d'Argis Dashboard, où vous voyez l'ensemble de vos tableaux de bord que vous possédez ou qui sont partagés avec vous. Il vous suffit de cliquer sur un des tableaux de bord pour ouvrir le tableau de bord en mode lecture. Si tu peux y aller. Voilà, donc depuis le portail, dans le lanceur d'application, Argis Dashboard. Et donc là, vous êtes sur le menu général. Ça va arriver. Et donc, il vous suffit ici de cliquer sur un des éléments pour afficher son URL. Alors, pas sur le petit crayon, mais soit sur cette icône ou tout simplement sur la miniature. Et donc ensuite, vous pouvez copier-coller cette URL pour la fournir à vos utilisateurs. L'autre possibilité, c'est de passer par votre portail et aller dans les contenus de votre portail puisque vous allez retrouver un item, en français un élément de type dashboard dans vos contenus et vous le prenez et vous copiez l'URL du lien qui s'appelle afficher le tableau de bord. Donc voilà, l'un ou l'autre. Le plus simple étant la première solution. Donc voilà, sinon, ouais, merci. Tu illustres mes propos. Dans les contenus, on va retrouver un des tableaux de bord là que tu nous as montré, peu importe lequel. Voilà, ici, vous voyez, vous avez un élément de type dashboard. Le lien qu'il faut donner, alors ce n'est pas le lien de l'élément puisque l'utilisateur ne pourra pas forcément y accéder, mais c'est le lien qui correspond à afficher le tableau de bord. Vous copiez ce lien, vous le fournissez. C'est exactement le même que l'autre. Et puis, la toute dernière possibilité, c'est que vous êtes en train de modifier votre dashboard. Vous êtes en mode conception. Si tu peux en ouvrir un avec le petit crayon. Voilà. Et bien, vous pouvez prendre cette URL, juste vous enlever la dernière partie qui est derrière le dièse, le mode égale edit, et vous prenez tout le début de l'URL. Et en fait, finalement, c'est celle qui sera l'URL de consultation. Puisque dedans, qu'est-ce qu'on va retrouver ? On va retrouver toujours la même structure d'URL avec à chaque fois un identifiant qui correspond à votre tableau de bord. Alors, je vais te laisser des questions. Et ça commence. C'est une question de David. Il n'existe pas d'installation séparée de dashboard afin de mettre à jour les fonctionnalités de celui-ci, même avec Enterprise 18.1 et 19.1. Je peux répondre, Charles-Henri, si tu veux. Oui, vas-y. Effectivement, il n'existe pas de médias séparés pour Argy Dashboard vous permettant de monter en version de dashboard sans monter en version d'Argy Enterprise. À l'heure actuelle, ce n'est malheureusement pas possible. Est-il prévu une mise à jour dashboard ? Une question de Laurent. Une mise à jour de dashboard qui permet de générer des onglets thématiques comme l'ancienne application des StoryMaps en conservant les emprises ou les sélections attributaires. Alors, il y a une réponse à ça. Parce que j'ai des exemples de clients qui ont fait effectivement un système de tableau de bord avec des onglets. En fait, l'astuce, c'est vraiment une astuce. Il n'y a pas de composants d'interface onglets. Ça n'existe pas. Mais par contre, si vous regroupez les différents éléments pour un premier onglet, vous les regroupez tous ensemble. Et après, quand vous rajoutez un élément suivant qui va se mettre dessus le regroupement, vous allez retrouver un système d'onglet. Et du coup, on arrive à créer ce qu'on avait dans les StoryMaps séries avec ce système d'onglet. Alors, l'onglet, par contre, il sera en bas au lieu d'être en haut par rapport à la StoryMaps. Mais c'est tout à fait possible. Il faut jouer avec la touche Shift quand on rajoute des éléments au départ pour regrouper, en fait, je dirais, tout un écran pour que tous les éléments d'un écran soient regroupés. Et ensuite, vous rajoutez un élément qui sera dessous. Et ainsi de suite. Et j'ai vu des clients qui ont fait des tableaux de bord avec 4, 5 onglets comme ça. Et ça marche très, très bien. Si vous m'envoyez un mail, je pourrais vous envoyer l'exemple et vous verrez, il n'y a aucun souci. Voilà, donc Laurent, vous pouvez contacter Charles-Henri. Peut-être remettre l'interface avec ton mail, Charles-Henri ? Oui, je vais remettre ça, oui. Ou alors à travers la plateforme, possible aussi. Non, non, mais c'est prévu, t'inquiète. On va le dire, mon mail, hop. Voilà, donc Charles-Henri a remis son mail dans la partie questions si vous souhaitez le contacter à ce sujet. Voilà. Et c'est à peu près tout pour le moment. Dommage pour l'installation des médias non séparés. Enfin, de ne pas d'avoir d'installation des médias séparés, oui, je suis d'accord. Mais pour le moment, c'est comme ça, malheureusement. Merci pour cette présentation. OK, il n'y a pas d'autres questions, des remerciements. Parfait, on est à l'heure. 44, il nous reste une minute. Il nous reste à vous remercier pour votre suivi. Et Charles-Henri, merci pour ta présentation. Et merci à toi, Hugo, pour tes réponses et ton accompagnement. À très bientôt à tous et bonne fin de journée à tous. Bonne fin de journée à tous. Bonne fin de journée à tous.